Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, notre vidéo portera sur un sujet bien utile si vous venez un jour dans un pays francophone. Comment faire ses courses ? Facile ? Pas tant que ça. En France, on peut faire ses courses dans différentes structures. Il y a les hypermarchés qui sont de grandes structures en bord des villes. On y trouve de tout. Des produits alimentaires, d'entretien, de l'électroménager. On y fait ses courses dans un grand caddie et on s'approvisionne pour plusieurs semaines. A l'intérieur des villes, on trouve surtout des supermarchés qui sont de plus petites structures. On y fait ses courses avec un panier et on y achète des produits alimentaires et d'entretien. Par exemple, des pâtes, du riz, de la sauce tomate, du liquide vaisselle ou bien du papier toilette. On y fait en général ses courses pour quelques jours. Bonjour madame, je cherche de la lessive, du liquide vaisselle et du papier toilette. Bonjour, les produits d'entretien sont dans le premier rayon à gauche. Merci. Et le gel douche et le dentifrice, s'il vous plaît ? Ils sont dans le premier rayon, juste en face de vous. C'est écrit sur les panneaux. Merci beaucoup. Je vous en prie. On trouve aussi des petites épiceries de proximité, ouvertes jusque tard, mais beaucoup plus chères et avec moins de choix que les supermarchés. Ça dépanne bien quand on a une envie de sucrer à minuit. On peut également faire ses courses alimentaires dans un marché. Ils prennent place en général dans plusieurs quartiers d'une ville. Ici, le marché des Enfants Rouges, dans le troisième arrondissement, est ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi et le lundi. On y trouve généralement des bons prix. Et les produits frais, les fruits et légumes, la viande, le poisson, ils sont généralement de bonne qualité. C'est bien beau d'apprendre à faire ses courses, mais encore faut-il pouvoir s'entraîner. Et commencer à parler en français à vos commerçants ne sera pas forcément utile si vous n'habitez pas dans un pays francophone. Mais heureusement, il existe d'autres moyens de pratiquer le français. Par exemple, en allant sur Italki, la célèbre plateforme de cours de langue qui est aussi le sponsor de notre vidéo. Sur Italki, vous trouverez des dizaines de professeurs particuliers de français avec qui vous pourrez pratiquer régulièrement pour progresser à la vitesse de l'éclair. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Des professeurs diplômés qui pourront vous accompagner dans la préparation d'un examen. Des étudiants motivés avec qui vous pourrez papoter et devenir expert en bavardage en français. Vous trouverez à coup sûr la perle rare. Alors, si ça vous tente, suivez le lien go.italki.com et réservez dès à présent votre première leçon. Après celle-ci, vous recevrez un crédit Italki de 10 dollars. C'est cadeau ! Bonjour monsieur ! Bonjour madame ! Je voudrais 1 kg de butternut et 1,5 kg d'oignon rouge. Oui, et avec ceci ? Je voudrais aussi 3 kg de bananes et 500 g de raisins. Ce sera tout ? Oui, c'est tout. Combien je vous dois ? Ça vous fera 8,50 euros. Voilà, 10 euros. Et je vous rends 1,50 euros. Au revoir madame, à la semaine prochaine. Vous aurez des figues la semaine prochaine ? Ben non ma petite dame, c'est pas la saison. 1 kg de bananes, 1,5 kg d'oignons. Si les articles partitifs vous posent problème, allez vite regarder la vidéo que nous avons faite à ce sujet. On peut faire toutes ces courses alimentaires au même endroit ou acheter son pain chez un boulanger, son poisson chez un poissonnier, sa viande chez un boucher et ses fruits et légumes chez un primeur. C'est vous qui voyez. On est curieux aujourd'hui. On a bien envie de savoir ce que les gens font comme course. C'est parti. Quels sont vos indispensables quand vous faites vos courses ? Les choses que vous achetez tout le temps ? Les choses que j'achète tout le temps ? Il y en a beaucoup en vrai. J'achète beaucoup de légumes, honnêtement. Desquels ? Des courgettes, des aubergines, des poivrons, des carottes, de tout. J'aime tout. J'essaye de changer un peu, mais je suis une fan de légumes. Je dirais des oeufs. J'achète des oeufs en général. Sinon, du coulis de tomate. Et quoi d'autre pour vos courses en général ? Des poireaux. Je crois que c'est un des légumes que je fais tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous faites avec des poireaux, du coulis de tomate et des oeufs tout le temps ? Je ne les fais pas forcément en même temps. Les poireaux, je fais une fondue de poireaux. Et après, je les mets dans un peu tout. Je les mets dans des crêpes. Et les oeufs, ça sert aussi dans les crêpes. À faire des crêpes et à mettre dans les crêpes. Et le coulis de tomate, c'est pour... Franchement, j'en mets partout. J'en mets sur le riz, sur les pâtes, sur les lentilles. Voilà. Alors, j'adore les oranges. Kiwi. Et bananes. Du coup, vos courses, vous les faites sur Internet ? Principalement. Ça vous arrive d'aller dans les petits marchés ? Alors, justement, il y en a un très très bien au fond, là, dans le coin. Alors, le marché, en revanche, oui, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est vrai que là, j'y vais plutôt volontiers. Plus par plaisir que pour faire les courses de la semaine, quoi ? Non, non, je vois un lit de huile agréable, en fait. Course, balade, enfin bon, voilà. Les deux me paraissent intéressantes. Quelles sont les choses que vous achetez le plus souvent, quand vous faites vos courses ? Là, vous me prenez de court. Les incontournables. Du fromage. Fromage, c'est tout. C'est le truc que j'achète le plus souvent. Et puis, des légumes aussi. Vous faites ça ? Vous faites vos courses plus dans les supermarchés ou dans les marchés ? Moi, je travaille au marché. Donc, forcément, ça aide un petit peu. Mais après, forcément, comme tout le monde, dans les supermarchés, forcément. Et puis après, les petits producteurs ici. Parce que là, dans le marché des enfants rouges, on a un fromager, on a un poissonnier. Donc, voilà, forcément, ça aide. Et où est-ce que vous faites vos courses, en général ? À Monoprix, quand j'ai des sous à la fin du mois. Et sinon, même à la Biocop ou des choses comme ça, quand j'ai vraiment des sous. Mais sinon, Lidl, des fois aussi, je parie, on va dire. Voilà. Et vos courses, vous les faites vous, en général, dans des marchés, des supermarchés ? À Aldi. Non, c'est vrai, je vais à Aldi. C'est une très bonne réponse. Et il y en a un à côté, ici, dans le quartier ? Je ne sais pas, je n'habite pas là, moi. J'habite dans le 20e. Il y en a un à côté de chez moi, mais ici, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y en a un quartier. Je ne pense pas non plus. Je pense qu'ici, il y a plus de légumes bio que de Aldi. Merci, les amis, d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous, vous achetez à chaque fois que vous allez faire vos courses. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos nouveautés. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501